La tête de la map, en tout cas elle est la compo de la team Blackout, joue très 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 offensif, avec un Dicap Flip et un Sram, un Eneryx en Foussou, non pas Foussou, tiens je dis des bêtises, alors que le combat se lance, voilà, comme c'était prévu, TAC Tirel tout de suite évolue, et oui, faut faire attention, j'en vois souvent qu'ils oublient de l'évoluer leur TAC Tirel, lui il ne fait pas ses terrains et on donne tout de suite de l'APO à Hermès, c'est très 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 intelligent, pourquoi ? Parce que Hermès, il est en petite panoplie... Laisse-moi checker ça, peut-être de l'Anidas, je ne sais pas, avec sa petite panoplie Anidas, les gars, il doit avoir entre 5 et 6 PO, donc sur une grande map comme ça, et bien c'est toujours sympa, d'avoir 2 PO en plus, 3 PO en plus, ça c'est cool, alors que de l'autre côté, on joue Guardian, ça va rush, du coup, on peut pas rester planqué au fond, ça c'est interdit, il va falloir, Pour, et bien la team Blackout, sans quoi, l'attaque Tirel au tour 3 va faire son propre effet, donc du coup, on invoque une Guardian qui est assez bien planquée, Hermès ne trouvera pas la ligne de vue pour le désinvoquer, Yvan de la Neige qui passe tout de suite, et bien, sous invisibilité, très bien joué à lui, du coup, il réapparaîtra au tour 4 ou au tour 5, je vais vérifier... Il réapparaîtra au tour 4, pour repasser sur les habiletés, du coup, au tour 7, donc attention, Yvan de la Neige, un premier SRAM sous invisibilité, Qui commence déjà à poser, vous le voyez les amis, un répulsif, un sournois, un mortel, ça annonce peut-être un gros réseau, allez, c'est quoi cette petite panoplie à ce SRAM ? On va regarder... Ah, c'est peut-être de la Reine de Voleur... Ah, pas de la Reine de Voleur, pardon, c'est peut-être de la Jane, pour Yvan de la Neige... Alors que de l'autre côté, Vaudenay, lui, il décide bien, tout simplement, de porter de la... Si je dis pas de conneries, les gars, c'est sans doute de la Reine, plus une panoplie Glorsan, donc on joue vraiment pas mal de dommages terres, la flotte, ça sert à rien sur un SRAM, donc vraiment, avec une épée Glorsan et... Et la panoplie Reine... Allez, c'est à Hermès, on le rappelle, il a 3 PO grâce à cette longue juge, est-ce qu'il va pouvoir en profiter ? Voilà, il retire quelques PM et ça, c'est très bien le jeu, regardez cette PO, c'est assez impressionnant, donc forcément, hop, le petit Arras sur Ace et Tan, sur Sokilina... Sokilina qui a tout de suite, quand même, assez... Elle a maximisé ses esquives PM, 1, 72, pour Ace et Tan, c'est 56, un peu moins, pour Liviaï, 58, et pour l'autre SRAM, c'est 56... Très bien, donc, on a pas vraiment fait attention à ses esquives, mais bon, c'est quand même le principal, on invoque le Sakanimé, ça c'est très intelligent, le Sakanimé, du coup, qui se fera Reznat par Fiona qui joue juste derrière, on le retrouve souvent à ce combo, un NU suivi directement d'un Zanodas ou alors d'un Zobal, tout simplement pour lancer Plastron ou Reznat. Par contre, vous voyez, ça s'impressionne, en général, enfin, en général, il arrive parfois que des Zénutrophes, eh bien, gardent une petite maladresse pour pouvoir mettre la maladresse sur le Sakanimé. Là, il a pas de Zobal dans sa team, donc il s'est dit, le Sakanimé va reculer, il y aura pas de soucis, en général, quand on a un Zobal, on préfère que le Sakanimé reste dans la zone pour pouvoir le mettre le Plastron. Là, il y a aucun souci, du coup, on a essayé avec la troisième maladresse de trouver le SRAM, malheureusement, on l'a pas trouvé. Allez, Levi, du coup, qui, lui, décide de faire un tour 100%, où est-ce qu'il a fait ? 100% d'Oppel, d'Oppel, roulettes et compagnie, on va s'intéresser à ces roulettes, une jolie roulette PA+, sans dommage de pousser, dommage de pousser qui pourrait... Non, je pense pas qu'on verra de dommages de pousser ce tour-ci, hein, les amis. Et bah, volontiers, Last, ça serait vraiment sympa si vous arrivez à repousser votre combat, histoire vraiment qu'on puisse le streamer, histoire que tout le monde puisse vraiment assister, du coup, à ces demi-finales de l'OpenSylvotien. Et mine de rien, ça sera quand même sympa pour vos adversaires, comme ça, ils pourront regarder en replay votre match et le préparer. Allez, Sochilina, c'est à son tour, donc, du coup, le SRAM, hein, je ne serais pas étonné qu'il soit soit ici. Ici, on le rappelle, il y a eu ma adresse ici, soit dans cette ligne-là, simplement parce qu'un Stimu est lancé, est-ce qu'il a gagné le Stimu ? Oui, il a gagné le Stimu, 16 PA. S'il ne le pousse pas une fois de plus, c'est bien, c'est peut-être parce que le SRAM est derrière, hein. Ou alors qu'il ne veut pas que Ice-Etan soit trop proche. Je pense vraiment que le SRAM est là, parce que Ice-Etan joue prochainement, c'est-à-dire, dans, bah, juste après le Steamer, donc, vraiment, il n'y avait aucun, aucun souci, hein. On décide de faire claquer le scaphandre, et on rebalance encore une fois une longue vue. Ah, ça, cette fois-ci, on balance sur son SRAM. Très bien, le SRAM qui était invisible. Alors, on l'a lancé. Donc, vu. Ok, on ne voit pas où il l'a lancé. Chelou. Alors, je ne sais plus, hein, plus à jour. Allez, on essaye, du coup, de se débarrasser, de se doppel et k-flip, du coup, c'est une roulette en moins. C'est la roulette sans dommage qui disparaît. Pas trop problématique, hein, parce qu'il n'y aurait pas eu de dommage de pousser. Allez, de l'autre côté, c'est pareil, hein, c'est le scaphandre, lui aussi. On n'oublie pas, on fait la maîtrise, on met la petite armure de sel sur sa gardienne. Vraiment, histoire qu'elle puisse ne pas être déplacée au cas où il y a un réseau. Mais je ne pense pas qu'il y a de réseau, ou tout simplement, eh bien, il faut qu'elle réduise les dommages. Ah, elle réduira, du coup, de 19. Les dommages. Alors, est-ce qu'on a mis la résnate ? Ouais, on l'a mis du côté de l'Osamonas, ça, c'est bon. Le SRAM, lui, il a toujours son double en poche, on le rappelle. Il a mis un mortel, un répulsif et un sonneau présent. Il est là, il a 3 PO en rab, on le rappelle. Et lui, il décide de poser des pièges. Et vous voyez, il est là, sur sa ligne, le gars, il ne bouge pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça me semble dire que le mec pose des pièges ici, ou alors ici. Ça veut dire que, ça fait beaucoup de ça veut dire, mais que la team Blackout, au troisième tour, doit à tout prix être le plus proche possible de ses adversaires. Là, au troisième tour, c'est simple. Yvan va tout simplement évoluer sa tactique tirel, va faire une longue vue sur quelqu'un, et ce mec va tout simplement se retrouver dans un réseau de pièges et peut-être se faire OS. Alors, on va regarder rapidement les Rester, du côté de la team Blackout. 25, ce n'est pas énorme, ce n'est pas non plus ridicule. Pareil pour Levi. Ce qu'il y en a, ouh, ce qu'il y a, gros investissement, avec son joli montilier. Et 32 sur Sétan, c'est pas mal. Alors, pour ceux qui veulent directement aller voir, c'est en A3, les amis. Vous allez au Zap des Crackleurs, vous remontez jusqu'à croiser le Goulthard, dans la forêt des Abarachnides, et là, vous rentrez dans le Zap, et vous allez en A3. Alors, de l'autre côté, Vaudounet, on le rappelle, Vaudounet, il avait joué très 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 agressif, je m'en souviens, sur un combat où il avait descendu en deux tours un Osamodas adverse. Là, pour le coup, il joue beaucoup moins agressif, c'est uniquement des pièges. Et j'espère pour lui qu'il a décidé d'avancer, parce que honnêtement, ça pourrait être dangereux. D'ailleurs, Hermès, non, je réfléchissais, est-ce que la retraite aurait pu être intelligente, mais pas vraiment. Oh, ça c'est bien joué, du coup, on rentre dans des pièges, alors il ne le fait pas exprès, mais en rentrant dans des pièges, du coup, il les retire de la map, et en plus, c'est son sac animé qui tanque l'intégralité des deux matchs, ce qui fait qu'en plus, ce sac va se faire soigner sans doute par Kionna, qui doit porter sans doute une baguette maléfice ou un archétype. Ce sac animé qui, probablement, ne tombera pas. Le Doppel Enutroph qui décide de mettre un force de l'âge pour s'affranchir du Doppel Sram, gloire aux Enutrophes et surtout à leur Doppel, c'est le message qu'envoie ce fidèle écuyé au Sram adverse. Allez, là, ça décide de rush. L'Odora qui est déclenché, et le premier tour, forcément, ça file des PM, du coup, là, on décide de rush. C'est bon, là, on arrête de glander, on arrête de se toucher la nouille. Du côté de la team Blackout, on ne va pas crever dans un réseau de pièges aussi facilement. Du coup, Levi qui est obligé de rusher au prochain tour, elle aura énormément de PA. Il va falloir que tout le monde avance du côté. Mais ça fait pas mal de dommages, et malheureusement, ça ne finit pas, ce sac animé. C'est triste. Il va falloir qu'elle puisse lui mettre un joli coup de soin. La résistance naturelle sur le sac, ça dure plus longtemps que sur les personnages. Oh ! Oh lolo lolo ! Une roulette à 450 d'intelligence, donc forcément, un soin animal ! Le mec ne rigole pas, il est plutôt chaud de la braise, hein, chaud bouillant. On décide d'invoquer ce dragonnet, ce dragonnet, du coup, qui va, normalement, débuff Levi. Levi, on regarde ses buffs, avant qu'elle se fasse charcuter par ce dragonnet. Voilà, elle perd tout ça. Et là, à mon avis, elle pleure, parce que c'est le focus. Là, elle a plus rien. Et en plus, ce dragonnet, du coup, rajoute 20 dommages à la team adverse. C'est plutôt pas mal, notamment sur ce SRAM. On le rappelle, il a posé, si je ne dis pas de bêtises, deux mortels, deux sournois pour le moment, voire un peu plus, s'il a eu des PA de son SRAM. Donc, au gros, 20 dommages sur chaque piège, bah, ça fait masse de boulasse quand même, il n'y a rien. Je n'ai personne, Azuna, ce soir, je suis solo. On prépare les fêtes de Noël, du côté du CDO. Donc, forcément, beaucoup moins de temps. Mais on s'est dit qu'on ne laisserait pas passer cet open silvotien de côté. Et demain, c'est la fin... Non, c'est samedi, la finale, je crois, ou demain. Je crois que je demande à vous faire ailleurs. Mais ne vous inquiétez pas, énormément de staff du CDO seront là, notamment les organisateurs du tronc noir. Allez, troisième tour, le tour important pour ce steamer. Est-ce qu'il va pouvoir choper facilement une ligne de vue ? Ouais, il n'y aura aucun souci, hein. Donc, on décide d'évoluer. Et... Oh, qu'est-ce qu'on prend ? L'Enerypsa ! Ah, c'est osé, parce que l'Enerypsa a quand même énormément de... Énormément, pardon, de... De rez. Regardez, hein, ça se voit sur ces petits coups de dague, c'est pas folichon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'attaque tire, voilà, elle va repousser cet écap-lip en même temps. Regardez, l'écap-lip. Ah non. Très bien. Non, pas d'écap-lip, je me suis trompé. Du coup, ce Killina, malheureusement, je pense que tu pourrais succomber, à moins que Ace Etan, eh bien, puisse faire un tour de génie. Il pourrait, eh bien, sans doute, invoquer quelque chose devant son ami. Voilà, parfait, la harpenneuse. Espérons que ça soit suffisant. Malheureusement, Yvan de la neige, hein, on le rappelle, il était ici tout à l'heure. Il pourra sans problème, eh bien, pousser cette harpenneuse. Et sans doute, eh bien, repérage ce Killina. Et ce Killina ainsi explosera, implosera. Bref, globalement, on va se faire ouvrir en deux, comme un kebab à Barbès, les amis, hein. Voilà, on décide, du coup, de poser un autre piège mortel. Et en plus, en marchant, on rencontre un piège sournois. Alors, est-ce que c'est le sien ? Non, c'est celui de son adversaire. Voilà, on peur. Sans doute le repérage. Parce qu'on ne peut pas faire complètement le tour. Ah là 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 là, ce Killina. Ah si, on a fait complètement le tour. Oh, ce Killina qui a pris Bagdad, c'est le OS ! C'est le OS, les amis ! Oh là 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 ! Incroyable tour de la part de Yvan de la neige qui décide, eh bien, de mettre un terme à la vie de cette Enerypsa. C'est incroyable. Pourtant, cette Enerypsa, il avait des rêves, hein. On va le revoir, ce magnifique combo qui se déclenche en deux temps. Le premier sur 1800, avec la concentration de chakra qui fait énormément de dommages, hein. C'est toujours très 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 pratique quand on veut. Où est-ce quelqu'un ? Et le deuxième, 1300, sachant, sachant les amis, que ça aurait pu monter au-dessus. Et pourquoi je dis ça au-dessus ? Eh bien, c'est simplement qu'il est mort ! Donc ça aurait pu faire encore plus de dommages. Exceptionnel, ce tour de la part de Yvan de la neige qui n'aurait pas pu être réalisé sans son Steamer, à savoir Yvan Deschampis. Effectivement, on le remarque dans le chat, hein, Ace Etan qui s'est complètement fait outplay par le Steamer adverse, tout simplement parce qu'Yvan Deschampis. Yvan Deschampis, je ne sais pas comment dire ça. Yvan Deschampis a en même temps mis, du coup, le Steamer ici, ce qui fait que le Steamer était assez éloigné de ce côté-ci de la map, du côté bot. Et donc, forcément, on ne peut pas protéger son Enerypsa. Et c'est un Enerypsa qui se fait ouvrir en deux, one-shot le pauvre Enerypsa, il n'aura joué que deux tours. La corruption, très bien, alors on décide de la claquer, je pense, sur cet Ecaflip, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, du coup, l'Ecaflip qui passera son tour. Alors, oui, la corruption permet de temporiser, c'est pas mauvais. Ceci dit, il ne faut pas oublier que ce Steamer, c'était Enerypsa, était complètement débuff, hein. Il avait tout boosté, il n'aurait pas fait énormément de dommages, hein. Et bon, la corruption, quand même, qui permet de temporiser du coup, eh bien, effectivement, Fiona, qui est totalement safe, elle ne se prendra aucun coup, elle décide quand même de reculer. Ça va être atroce, hein, pour, eh bien, la team Blackout. Parce que la map aura clairement eu un avantage, enfin, aura clairement donné, pardon, un avantage pour les Stay High. L'initiative aussi, mais alors ça, l'initiative, eh bien, j'ai envie de te dire que si tu veux l'initiative, tu la prends. Et tu peux chauffer tous les trophées et compagnie. Et là, apparemment, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu un duel au niveau des initiatives. Alors qu'attention, il vend le champion qui fait pas mal de dommages, impressionnant, il a fait quand même deux énormes coups de dague. Juste après une embuscade, c'est pas mauvais. Est-ce que pour autant, le SRAM, eh bien, va pouvoir... Va pouvoir concrétiser le kill sur Ace Etan ? Ça m'étonnerait, clairement. Le SRAM, on le rappelle, hein, si je dis pas de bêtises, eh bien, il était là-bas. Donc, forcément, il est loin du steamer adverse. On balance la Fouenne. La Fouenne, du coup, qui empoisonnera Fiona sur les dommages de poussée. Ceci dit, est-ce que Fiona va prendre des dommages de poussée ? C'est possible. Ouais, là, c'est possible, effectivement, vu que... Et c'est un qui la remet clairement sur le milieu de la map, grâce à cette marée, cette petite tactile qui poussera. Du coup, Vaudounais pourra aisément arriver au corps à corps de Fiona. Fiona qui n'a pas énormément de résistance en feu. Attention, Vaudounais a peut-être préparé un piège, enfin, un réseau, elle aussi. Ceci dit, depuis tout à l'heure, eh bien, il y a des pièges qui ont explosé de la part de... Enfin, pour Vaudounais, il y a beaucoup moins de pièges sur la map. Oui, les cap-lips, énormément de vita, oui. Le mec profite à 100% de la refonte des pare-chauds, aucun souci. Il pourrait re-roll Zobal, d'ailleurs, là. Donc, ils vont de la neige qui décide, forcément, de reposer des pièges. Écoutez, les gars, depuis tout à l'heure, il ne fait que ça. Poser des pièges, poser des pièges, puis peur, et hop, peur, boom ! One shot, 3500 dans l'âge au bout. Donc, forcément, pourquoi changer une ligne qui gagne ? Pourquoi Vaudounais s'écarte autant, tiens, là ? Peut-être parce que, sur sa voie, il y avait des pièges. Allez, Vaudounais, l'attaque mortelle. Non, le fourvoiement, très bien. Ça fait pas mal de dommages, hein. Tout de suite, Fiona qui passe mi-life. Il va falloir que Hermès puisse lui mettre un petit coup d'archétype et il pourra aisément, en chopant cette ligne de vue, la maîtrise, la pandore, le coup d'arc. Il pourrait faire ça, clairement. Ou, tout simplement, mettre une pelle animée, effectivement. L'appel animé, du coup, va pousser Levi et écarter complètement cet écapitif du centre de la mêlée, du focus de cette team blackout, à savoir Losa. Ouais, pas oufissime. Pas oufissime, cette maladresse de masse. Ok. Alors, après, il aurait pas pu... Je m'en rattrape, hein. Il aurait pas pu mettre un coup d'archétype, parce qu'il avait corrigé le tour précédent. Donc, effectivement, ça peut se comprendre. Après, j'avais peut-être mieux à faire que cette maladresse de masse. Invoquer un coffre, ça aurait été très bien. Invoquer un coffre, avec... Faut le savoir, les coffres, avec un Oosa, ça fait énormément de dommage, surtout quand tu fais un combo des invocations plus résistance naturelle dessus derrière. Il te met facilement des coups 900, sans déconner, c'est vrai. Du coup, Levi, qui galère un peu, effectivement, pour atteindre Fiona, mais ça avait quand même des bluffs assez honorables. Pas ridicule, mais pas franchement... Pas franchement énorme, hein. Pauvre Levi, forcément, elle se fait bizuter par cette Enutrofe, une corruption, puis ensuite une Pelle animée. Peut-être au prochain tour, qui aura la retraite. Qui sait, qui sait. En tout cas, c'est à Fiona de jouer, et Fiona, elle est un peu dans la... Un peu dans le caca, hein. Bon, certes, elle va Libé, si elle l'a, derrière les fagots, mais bon, aller en haut, ce n'est pas intéressant, puisqu'il y a Ice Ethan. Apparemment, elle ne libait pas. Donc, c'est qu'elle, là, pas en poche, hein. Aller en haut, ce n'est pas intéressant, et aller en bas, c'est un peu... se bloquer dans un... dans un trou. Oh là 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 ! Cet embuscade de folie ! Ça n'a même pas crit ! Imaginez ! 450 de puissance et 75 dommages. Bah oui, forcément ! En plus, ça l'aide, ce petit repérage. Et voilà ! C'est la mort de Ice Ethan. On est au tour 5, les amis. Et, eh bien, la team Blackout, qui, malheureusement, sombre. Et, voilà, finale lui échappée. Aïe, aïe, aïe. On le rappelle, hein, les maps ont été sélectionnées complètement au partirage au sort, hein. Donc, vraiment, pas de triche. La map fait partie du jeu, et si elle est sélectionnée, il faut savoir que c'est parce que, elle, on juge qu'elle est équilibrée. À mon sens, elle l'est. Il est indéniable qu'elle aura joué un énorme, un grand rôle sur la victoire d'Esteiaï. On va essayer, du coup, eh bien, d'invoquer ce double pour que ce double aille tout simplement ici. Pas mauvais. Il faudra un petit coup de luck parce que ça va le faire et on relance un piège de silence. Piège de silence, du coup, plus pour temporiser qu'autre chose, hein. Il n'y avait pas grand-chose à faire, mais bon, en cas de V2, je pense que, je pense, c'est... poser des pièges. Allez, le répulsif qui est claqué, du coup, on rebloque Fiona en se positionnant entre la gardienne et Fiona. En plus, on recontinue, du coup, on lui remet un deuxième fourvolement, le premier qui avait été mis au top 4. Du coup, Fiona qui est full au niveau de l'érosion, un énorme coup d'épée de Glorsan, ça a crit et l'arnaque qui suit Fiona qui va, du coup, se faire soigner normalement par cet Enutrope. C'est Enutrope, est-ce qu'il a la maîtrise ? Voilà, il la charge. Très bien joué. C'est énorme coup d'archétype. C'est quoi ce coup d'archétype ? Pourquoi je ne fais pas ? Ah oui, rouler de puce 100. D'accord. Ça se comprend. Ça se comprend. On est d'accord. Et on vous remercie, les amis, enfin, on, moi et mon égo. Vous êtes 63 sur le crépuscule d'Opaling pour assister à cette demi-finale. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Ah, du coup, c'est Alivail. Cette fois-ci, il n'a pas été bizuté par l'Enutrope Hermès qui jouait juste avant. C'est pour ces petits bouts installés à notre écaflip chérie. 52 autres APM. Ça ne va pas t'aider, malheureusement. L'esprit félin, c'est pas mal. Oh, sans doute les destins. Oui, joli destin. C'est dommage qu'il n'y ait pas de fouet de façon. Pas de steamer, donc pas de fouet. Et l'épée Glourson qui ne crit pas. Oh mon dieu, ça aurait fait plus de dommages en crit, surtout sur un écaflip en Glourson estrigide. Oui, effectivement, la coop réseau était assez obvious. Je suis d'accord avec toi Coralie, mais malheureusement, il n'y avait pas 36 000 techniques pour la contrer. C'était rusher dès le premier tour, quitte à abandonner son placement et se faire sans doute ralentir par Hermès et compagnie. Soit faire ce qu'ils ont fait. Malheureusement, ça n'a pas pillé. Après, la map était très très grande. Demi-finale, de quelle compétition ? Eh bien, mon ami, c'est l'Open Sylvotien. En plus, je crois que c'est marqué juste au-dessus de vos micros centenaires. Open Sylvotien, tu vois. Effectivement, Halloween, l'initiative a joué aussi. Pas mal, mais l'initiative, c'est autre chose que la map. Là, là, pardon, là, la team Blackout n'a pas eu le choix. Il s'était obligé de jouer sur cette map. Tu ne peux pas te défiler la map choisie au hasard. C'est là que le combat aura lieu. Par contre, l'initiative, ça, tu peux choisir. Tu peux choisir de mettre des DD, amandes, émeraude, tu peux choisir de mettre des trophées qui te fit 800. ça, oui. Et c'est sans doute ce qu'a fait cette team des Stay High puisqu'ils ont chopé l'initiative. Allez, on leur demandera après un qualité de leur initiative moyenne. Non, on ne va pas envoyer un message en K-Boss. Du coup, c'était Yvan de Neige. Yvan de Neige, du coup, qui est un peu plus invisible, sans mauvais jeu de mots. Depuis qu'il a fait son retour au T3, du coup, lui aussi décide de changer les fourvements. C'est bien parce que le fourvement va baisser la force de ses décafilles. Et la poisse. La poisse qui dure trois tours, c'est quand même un sort, je ne vais pas dire sous-estimé parce que tout le monde sait qu'une poisse c'est très fort mais peut-être sous-jouer. Pas assez utilisé à mon goût parce que la poisse sur un Ekaflip c'est très 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 violent. Oh, et c'est Ethan qui déconnecte. Ça m'étonne. Ouais, il reconnecte tout de suite. Ça m'étonnait quand même que ce soit un Rashkit. On la connaît cette team, la team Blackout qui a fait un très joli tournoi arrivé en demi-finale alors qu'il y a autant de concurrents solides il faut qu'il soit bon et fair play et là ça m'aurait étonné effectivement qu'il est connect. Exactement, Elwink. Des deux côtés on a décidé de faire la même technique à savoir Steamer-Sram dans cet ordre-là. Et ils tentaient de faire tous les deux la même technique. Malheureusement, l'initiative a avantagé et il y a la team bleue. Et les Hermès du coup qui est totalement support depuis tout à l'heure qui remet un coup d'archétype. Là, cette fois-ci, bah oui, tu fais pas le malin. Un petit coup. Et heureusement que tu as invoqué un sac sinon ça aurait fait moins de 700. Un petit coup, pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de roulette. Un tel ni de roulette. Soin, donc forcément beaucoup moins de soin. Oui, Annie Cruza, je suis tout seul ce soir. mais ça n'empêche pas le CDO de streamer cette demi-finale très 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 importante et intéressante sur ce serveur. Allez, Levi, Levi, du coup, qui n'aura vraiment pas fait beaucoup de dommages. Mine de rien, pourtant, c'est un dommage du dealer. Et je serais intéressant, écoutez, qu'Ankama propose un système de... un tableau à la fin du match pour voir combien t'as de frappé, combien t'as soigné, combien t'as retiré de PA, combien t'as utilisé de PM, même ce genre de truc, un peu comme dans la majorité des MOBA, où tu peux voir globalement les statistiques de la game. Ça me ferait vraiment plaisir parce que tu pourrais voir effectivement si, eh bien, l'Ecaflip a été worse en jouant vous dommage. Là, malheureusement, non, puisque depuis tout à l'heure, ils se font un peu rush. Ou si, par exemple, jouer un cacsoin sur un combat, ça a été bien, si t'as soigné beaucoup ou pas. La résistance naturelle, ouais, vraiment, Fiona, ça m'étonnerait qu'elle tombe, hein. Allez, il vend des champis, du coup, qui utilise cette magnifique tactile pour s'avancer grâce à son sort d'inspiration. Il reste 9 PA, on le rappelle, il a des dagues du Srambad, du coup, ça lui utiliserait 6 PA. S'il souhaitait, aller taper quelqu'un. Taper Levi, il serait assez stupide puisque Levi, il a tout simplement lancé sa chance des caprices, du coup, on va peut-être temporiser un tour. Et qui sait, au tour 8, lui mettre tout dans la chevoue. Ça, c'est intéressant, on décide de faire l'embuscade plutôt que la fouenne. La fouenne aurait fait des dommages avec l'écuma. Mais bon, on comptait sur le crit de l'embuscade. L'embuscade qui fait énormément de dommages quand tu joues en strigide. Là, c'est pas le cas pour Yvan, des champis de coups. La fouenne aurait peut-être été plus intéressante, qui sait. Mais bon, il a la prévisualisation des dommages, donc forcément, il sait mieux que nous. Alivant de la neige, du coup, qui repasse en invisible au tour 7. Alors lui, dès qu'il a le cooldown de dispo, c'est invisibilité directe. Il se prend pas la tête. Le coup sournois et on va sans doute finir, eh bien, ce SRAM. Ah non, qui pourra jouer ? Est-ce qu'il a pas un piège de silence sur la figure ? Non. Pas de piège de silence. Du coup, on décide de se soigner. Lui aussi pour retourner dans un état invisible. C'est sans doute ce qu'il va faire vraiment pour se sauver. Il faut du coup qu'il lui reste 2 PA à la fin de son tour. Il lui restait 3. C'est parfait. Il passera son tour avec 1 PA. Il n'a pas le sort maladresse, donc il ne pourra pas utiliser son dernier PA. Et on va sans doute fuir. Il utilise 3 PM pour bouger. Et on va essayer de le spoiter les amis. 1 PM. 0 PM. Très bien. Tac. Alors, il aurait pu aller là, grand max. Oh, on utilise le coffre animé pour essayer de le repérer. Le coffre animé qui va normalement, si je ne dis pas de conneries, revenir ici sur le SRAM et qui du coup lancerait sa prospection ici. Ça ne ferait pas énormément ça ne repérerait pas du tout le SRAM même. Ok, il le fait là. Donc, le coffre animé qui fait, si je ne dis pas de bêtises, une prospection, enfin, qui repère à 2 AP autour de lui. 3 PO autour de lui. Donc, ouais, effectivement, à mon avis, notre SRAM doit être planqué dans un coin. J'en vais reprendre. En tout cas, il a utilisé vraiment 3 PM, puis 2 PM, puis 1 PM. Donc, il a essayé de brainer ses ennemis. Il n'est pas 1 sur 2 Rennes ? Effectivement, c'est possible. Là-bas, pour être 1 sur 2 Rennes, c'est assez compliqué. Il faut, il faut au moins 2 exo, 2 exo crit qui sont plaçables sur la coiffe et sur la cape. Assez compliqué. Moi, je les ai placés sur les 2. Et ça demande pas mal de sous. Enfin, plus de sous qu'on ne le pense mine de rien pour jouer en Rennes des voleurs. En tout cas, la majorité des gens se disent OK, très bien, je joue Reine de voleurs. C'est un stade qui ne coûte pas finalement pas si cher que ça pour sa force. Mais si tu veux le jouer en 1 sur 2, ça peut être vire très cher. Il faut faire de l'exo. la cape, c'est juste ici les amis. Allez, le dragonnet. Levi, excusez-moi mon gros mot, mais Levi qui forcément en dommage x2 prend énormément de dommages par ce dragonnet. On le rappelle, Loza aura invoqué deux fois son dragonnet et deux fois, Levi se sera fait des buffs. Et forcément, on va peut-être finir Levi est-ce qu'il te reste des PA ? voilà. Ouh, 38. Est-ce que tu as des poisons sur toi ? Non, tu n'as rien. Eh bien, dans ce cas, ça va sans doute être un roulage de pelle qui va t'achever Levi. Ah, c'est fini. Non, même pas. Bien joué. Propre. Très, 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 très propre ce que nous fait ce steamer. Et du coup, il vend de la neige. Lui, eh bien, va sans doute essayer de chercher l'autre SRAM. Il part un peu loin. tu ne le chopperas pas. On le rappelle, il y avait le coffre qui avait fait ce propérage jusqu'ici. Donc, tu ne le chopperas pas. Ou alors, il peut totalement brainer ses adversaires et être venu là. En tout cas, bien joué, eh bien, à la team Blackout qui, malgré leur défaite ce soir, eh bien, n'aura pas été ridicule. Clairement, la map aura eu un énorme impact sur le déroulement de ce match, notamment les initiatives. Mais finalement, c'est les Stay High qui arriveront en finale. On va les nommer, les 4 champions de cette team. Fiona pour le Zamodas, Ivan de la neige pour le SRAM, Hermès, Hermès, dieu de la communication. et il vend de la neige. C'est dieu des marchands et des voleurs, en fait, Hermès, mais il faut l'utiliser énormément dans la com. Du coup, Hermès qui, lui, accélère son coffre animé, son coffre animé qui va essayer de repérer. En tout cas, il va se balader sur la map. Allez, il faut faire chauffer les remblets. Hermès, si tu veux, eh bien, couvrir un maximum de cases pour essayer de le repérer. ça coûtera 3 PA. Voilà, on le fait. Le premier remblet qui tape là-bas. Oh, il n'est pas boosté. Oh, le remblet n'est pas fond. Ouh là là, désolé Hermès. Du coup, j'aurais pas dû montrer effectivement ton sort. Si ton remblet est niveau 6, en fait, ça fait une case de plus. C'est comme une zone épédiope. Le coffre animé, du coup, qui va sur le double, on l'avait rappelé, forcément. Oui, il n'y a aucun souci, Nick Rosa. Bien sûr qu'avec des dagues du SRAM match, tu ne peux pas critter ça. il n'y a aucun souci. Mais sur Embuscade, c'est toujours sympa de crit. Quand même 3G. Et 3G, c'est pas négligeable. C'est pour ça que pas mal de steamers jouent en Strigida. Notamment parce que c'est multi-éléments. Allez, la frappe du Crackler, du coup, on essaye vraiment de repérer Vaudunay, mais Vaudunay qui va esquiver cette écrasante. Bien joué à toi. Fiona aurait pu invoquer son Borgmash. Borgmash qui tape en zone 1. Allez, Ivan, fais chauffer les fouilles droits au tour de toi. Oh, il l'a trouvé. Bien joué. Du coup, c'est la fin du match en 9 tours. Vaudunay qui s'inclinera et qui donnera du coup, la victoire en 32 minutes et 9 tours à la team Stay High. Félicitations à eux. Bien joué les gars. Honnêtement, grosse prestation, gros focus. Solide les mecs. Il n'y avait qu'une seule stratégie sur ce genre de map, c'était choper l'initiative, mettre tout le monde bien dans la timeline et ils ont réussi. Bien joué, en tout cas, à cette team et à ces 4 joueurs qui se qualifient pour la finale.